Le chef du gouvernement dit reconnaître le fait que les élus qui composent l'Assemblée nationale ont été élus par des élections de 2018. Il attend la notification de la Chambre basse du Parlement pour prendre ses responsabilités, suivant l'intégralité de l'annonce. En date du 27 janvier 2021, l'Assemblée nationale a adopté la motion de censure dirigée contre mon gouvernement. Tout en réaffirmant les observations que j'ai formulées sur la compétence du Bureau d'âge, en tant que républicain, respectueux de la Constitution et des institutions de la République, je me dois de reconnaître la compétence de l'Assemblée nationale à examiner la motion de censure qui m'a été destinée dès lors qu'elle a été signée par 301 députés nationaux. Étant donné que les députés qui composent l'Assemblée nationale et qui ont été élus lors des élections générales de 2018 ont majoritairement voté le mercredi 27 janvier 2021 la motion de censure dirigée contre mon gouvernement, j'attends la notification de cette décision pour prendre mes responsabilités conformément à la Constitution. Début des dépôts des candidatures pour l'élection des membres du Bureau définitif de l'Assemblée nationale, selon le calendrier publié par le Bureau d'âge. Plusieurs candidatures sont signalées pour différents postes que composera le Bureau définitif. Déjà, l'Union sacrée propose les députés Boso Kodiakom leur ticket au perchoir. Et côté FCC, le choix est porté sur la personne du député Jean Kimbunda pour le même poste. C'est le mercredi 3 février que l'Assemblée nationale va voter et installer le Bureau après la déchéance de Jaline Mabunda. Identification de la nouvelle majorité à l'Assemblée nationale, l'informateur Bahati Loukobo a bouclé sa mission dans le timing. Ce jeudi 28 janvier, il a présenté son rapport au président de la République, Félix Tshisekedi. C'était au cours d'une cérémonie organisée au Palais de la Nation, en présence de quelques personnalités politiques. En réaction, le chef de l'Élysée félicitait l'informateur et membre du panel qu'il a accompagné pour le travail abattu, selon Moneste Bahati. Il y a au total 24 regroupements et un député indépendant pour une moisson de 391 députés nationaux ayant confirmé leur adhésion à l'Union sacrée. Le gouvernement congolais vient de remettre 541 000 dollars américains comme première tranche du montant alloué pour la prise en charge de 3 876 victimes de guerre de Kisangani dans la province de la Tchopo. C'est le ministre des Droits humains en réalité qui a remis ce front aux représentants de ces victimes. 541 000 dollars, c'est la première tranche du montant alloué par les gouvernements congolais à la prise en charge de 3 876 victimes des guerres de Kisangani. Chargé de la rémise de cette cagnotte, le ministre des Droits humains a présidé une réunion préparatoire à laquelle on prit part les représentants des victimes. André Lité en a profité pour tendre le coup à toutes les rumeurs malveillantes, répondues au sujet de ces gestes et des réparations provisoires. Satisfaits-y de la société civile, la force vive et les accompagnateurs de victimes. C'est un ouvre de soulagement. Quand on songe à quelque chose où on n'avait même plus l'idée ou bien l'espoir, on ne peut que jeter des fleurs. Nous comme société civile, la population de la Tchopo, nous disons grand merci à son excellence et le chef de l'Etat. Le président du fonds de solidarité des victimes rassure quant à la répartition équitable. Tout ce qui est le gouvernement central. Nous sommes très heureux du fait que le gouvernement central a pensé à nous il y a d'ici là 20 ans que nous traversons cette situation de précarité sans pour autant bénéficier d'un soutien. Mais voilà le chef des Etats qui a eu pitié de nous tous, victimes de guerre de Kisangani, nous lui disons merci. Pour le reste, nous faisions confiance aux autorités soumises à nous pour la répartition équitable de ce fonds. C'est ici l'occasion pour le ministre André Litté d'exprimer sa reconnaissance au chef de l'Etat, Félix-Antoine Tchiseki d'Itchilombo. Comme il a écrit dans sa correspondance adressée au chef de l'Etat, le séjour du premier ministre Alou Mbouchi est effectivement marqué par des échanges avec les communautés du Grand Katanga. Il est longtemps resté à l'écoute des associations socioculturelles avant de les prêcher à son tour la paix et la cohabitation pacifique. Accompagné du vice-gouverneur Jacques-Claude Canfoy, représentant du gouvernement de la province Jacques-Yabou Nakatoué et de quelques membres du gouvernement national, en séjour dans la capitale du Cuivre, le premier ministre Sylvestre Ilunga Ilungkamba a mis sa visite de fraternité par l'association socioculturelle SEMPIA. A son arrivée, le chef du gouvernement a été salué par le comité national de cette association conduite par son président Fulbert Kounda Milundou. Sylvestre Ilunga Ilungkamba a eu un entretien fructueux avec le comité SEMPIA pendant près d'une demi-heure. De là, le premier ministre et sa suite se sont rendus au siège de l'association socioculturelle Ouzolami Kouba. Ambiance électrique, juste à l'entrée, quelques membres du comité national étaient rangés pour accueillir l'hôte du jour. Le chef de l'électure nationale a eu un échange avec les Ouzolami Kouba. La troisième visite a concerné le siège des divars. Même ambiance à son arrivée, les groupes folkloriques ont animé, avant d'inviter la délégation du premier ministre, à visiter le siège encore en construction. Le chef du gouvernement central a félicité les frères et soeurs rondes de s'être investis pour construire cet abattice dans l'intérêt de la communauté. L'association socioculturelle Boulubaï Bukata n'a pas été oubliée. La délégation du premier ministre a d'abord condamné les actes de vandalisme et de barbarie des insuffis qui ont saccagé le siège de Boulubaï Bukata. Sylvestre Ilunga Ilungkamba a aussi félicité la communauté pour le calme et surtout la maîtrise avec laquelle elle a géré cette crise. Partout où Sylvestre Ilunga Ilungkamba est passé, il a prêché la paix et la cohabitation pacifique entre communautés. Et dans l'actualité également, le rapporteur du bureau d'âge de la Chambre basse du Parlement, Gaël Boussa, a reçu en audience une délégation des membres du courant des démocrates rénovateurs CDR, parti où il exerçait les fonctions de secrétaire national en charge de la jeunesse. conduite par le président Alexis Mondonguay, les membres du DCR sont venus lui présenter les félicitations pour la mission qu'il a accomplie au bureau d'âge. Fier de voir l'un de leurs ressortissants élevé au rang de rapporteur du bureau de l'Assemblée nationale, une délégation du courant des démocrates rénovateurs conduite par son président Alexis Mindonguay était au palais du peuple pour présenter leurs félicitations à Gaël Boussa, question de l'encourager à poursuivre son travail pour le bien-être de la nation. L'année 2021 étant encore à son début, les membres du CDR ont profité de l'occasion pour lui présenter leurs vœux. Nous sommes membres du courant des démocrates rénovateurs. Un de notre a été élevé au bureau d'âge de l'Assemblée nationale, raison pour laquelle nous sommes venus d'abord lui présenter le vœu le meilleur pour l'an 2021, et ensuite profiter de l'occasion pour lui présenter nos vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de son élevation en tant que membre du bureau d'âge. Vous le savez bien que quiconque, que le bureau d'âge, il y a un doyen et il est assisté de deux assesseurs, dont l'un des assesseurs se trouve être une pépite de notre formation politique. A savoir, le député national Gaëboussa a occupé le poste de la formation de secrétaire national en charge de la jeunesse au sein du courant des démocrates rénovateurs. Et puis la nouvelle société civile de Mbandaka dénonce l'attitude de la police de sa province, qui en lui est place de sécuriser la population, s'illustre dans l'absence totale, et ils ont pris l'habitude d'utiliser les véhicules de l'État pour des faits privés. Il réclame auprès du vice-premier ministre en charge de l'Intérieur le départ du commissaire provincial de la police de Mbandaka. On écoute à cet effet. Kayembe, Jean-Paul, porte-parole de la nouvelle société civile. Nous dénonçons dans ces jours, en Mbandaka, le 27 janvier 2021, l'insécurité que nous avons constatée dans notre province, provoquée par les gens qui peuvent nous garder. Nous dénonçons le comportement du commissaire provincial de la police de la province de l'Équateur, le comportement d'utiliser des policiers pour ses propres intérêts, en les affectant dans des services privés et publics pour ses propres intérêts, au détriment de l'intérêt de la population. Nous dénonçons son comportement de prendre les véhicules de l'État pour les utiliser dans ses propres intérêts et les intérêts commerciaux. Nous dénonçons le comportement de l'inspecteur, du commissaire provincial de la PNC et ses adjoints. Ils vivent dans la division et leur division impacte sur la population. C'est pourquoi la nouvelle société civile congolaise de l'Équateur, nous demandons au ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankonde, au niveau national, de s'imprégner dans ces... On prend la direction de la province du Kuilu. 45 km de route sont en pleine réhabilitation sur le tronçon routier Bukulu-Bagata dans la province du Kuilu. Il y a de cela quelques semaines, ce jeudi, séjournons dans la ville de Bondondou. L'ingénieur Sakrine Imuchima effectuait une visite sur terrain pour se rendre compte de l'évolution des travaux. Les détails avec notre correspondant sur place, Dabwe Kion. Et puis, c'est-il aujourd'hui à Kinshasa, devant le ministère de Finances, les anciens agents retraités des différentes régies financières du portefeuille de la RDC revendiquent leurs droits bafoués depuis plusieurs années. Ce dernier demande l'implication personnelle du chef de l'État pour que leurs révendications soient respectées. Ils sont plus de 17 000 hommes et femmes, essentiellement des troisième âge, très affaiblis. Ils ne revendiquent rien d'autre que le paiement de leur arriéré qui se compte déjà à 17 mois. Nous sommes déjà dans un État de droit. Mais ce que nous vivons n'est pas un État de droit. Nous avons totalisé aujourd'hui, depuis le 1er avril 2019, date à laquelle nous avons signé le portefeuille d'accord, nous avons déjà totalisé 17 mois d'arriéré. Donc c'est inconcevable. Issus de trois banques liquidées, notamment BCA, BCCE, NBK et GECAMINE, ainsi que SCPT, ces anciens agents déplorent la mauvaise foi des autorités qui ne respectent pas les engagements pris en faveur d'une paix sociale. dans le pays. Nous voulons que les ministres respectent les accords que nous nous avons signés avec la République démocratique du Congo, les accords selon lesquels le gouvernement dit qu'on doit nous payer chaque mois. Les deux comptes du pénal dans notre pays sont payables dans les 48 heures qui suivent la cessation du service. On nous dit qu'on n'a pas l'argent, nous allons vous payer ça sous forme de salaire. Alors au lieu de payer ce salaire comme convenu, chaque mois, ils ne payent pas. En manifestant leur mécontentement à travers ce sit-in qui a commencé par une marche à partir de Batetella sous le boulevard du 30 juin. Et comme point de chute, le ministère de Finances, ses agents lancent un cri d'alarme et demandent l'implication du chef de l'État pour que leurs préoccupations trouvent bien des causes. Tout à fait autre chose malgré la gré de cours dans les établissements scolaires de l'RDC. Suite à la deuxième vague de la Covid-19, à l'école internationale bilingue, le cartésien, les cours en ligne se passent normalement et les élèves ne connaissent aucun retard. Les explications dans ce reportage de Jenny Kayeng. En dépit de la deuxième vague du Covid-19 qui touche surtout la capitale Kinshasa, les cours en ligne à l'école internationale bilingue des cartésiens se poursuivent normalement et les élèves ne connaissent aucun retard. Chaque jour, tous les enseignants sont au poste. Les élèves sont disponibles et suivent les cours par vidéoconférence grâce aux applications mises en place par l'école et une connexion Wi-Fi pour permettre aux professeurs de bien travailler, ce, suivant l'horaire habituel. Sur place, une salle d'informatique des qualités est mise en place par les promoteurs, et tout se déroule dans les meilleures conditions, même les travaux pratiques. Le travail s'est fait en amont et en aval. En amont, ça veut dire que les enseignants qui ont été formés par les informaticiens de qualité, dans un premier temps, ils saisissent les matières à la institution des élèves. Donc, ils utilisent les logiciels d'informatique comme Office Word, Excel, même PowerPoint. Alors, après cette étape-là, ils postent les différentes matières dans une plateforme en ligne. Ce n'est qu'après que les élèves auront accès à cette plateforme-là. Ils ont des codes qui leur permettent d'accéder aux cours en matière dont les enseignants ont posté. Des déroulements de travaux par écrit et par vidéo se font normalement, comme l'explique cette dame. Nous avons souvent l'habitude de donner de travaux et puis demander aux parents de prendre les vidéos pendant que les enfants sont en train de travailler. Et les parents nous renvoient les vidéos pour que nous puissions coter les enfants. Vous voyez, il y a un exemple d'un travail fait par un élève. C'était sur la science. L'enfant nous montre comment elle a fait pour planter. et elle nous explique ce qu'elle a eu à faire pendant qu'elle était en train de planter. Puis elle est en train d'accéder aux enfants et nous pouvons dire qu'elle est en train d'accéder à la science. Signalons que le cours dans les établissements scolaires de la RDC pourront répondre d'ici le 8 février prochain, selon les autorités du pays. Alors on parle au sport. Championnat d'Afrique de la Nation Cameroun 2020. Le tableau des quarts de finale affiche désormais complet à l'issue des matchs du groupe des jouillères. La Guinée et la Tanzanie sont les deux derniers pays à rejoindre les six qualifiés en éliminant respectivement la Tanzanie et la Namibie. Pendant ce temps, les Léopards de la RDC intensifient la préparation en vue du match contre le Cameroun sous le vigilant de Jean-Florent Ibenguet qui a repris ses séances après être guéri de la Covid-19 mais également quelques joueurs. C'est une nouvelle qui a requinqué le moral de tous les groupes. J'étais en quarantaine, indépendamment de ma volonté. Donc il ne fallait pas essayer de trouver des excuses ou quelque chose comme ça. Il fallait juste l'accepter et puis se soigner et respecter les consignes. Après leur qualification au quart B final, les Léopards de la RDC ont repris mercredi avec les entraînements au terrain annexe du stade Japona sous la houlette de Jean-Florent Ibenguet et Kouingé. Contre les noix indentables du Cameroun, Florent Ibenguet et ses poulons promettent de se battre jusqu'à la dernière énergie pour se qualifier au demi-final. Nous sommes à 8 et on n'a pas envie de laisser notre chance à qui que ce soit, même si c'est le pré-organisateur. Si on doit tomber, quand on tombe les mains, enfin les armes à la main, mais on ne parle même pas de ça. Donc voilà, samedi, on a une chance sur 8 à jouer et on a envie de la jouer à fond. Pour le match contre le Cameroun, le staff technique de l'éopard devra compter sur les services de l'AIMA Tampi, Guy Serge Nukouni et Doc Sagi Kalji, guéris du Covid. Sur le neuf autres léopards en observation, 300 en isolement à Yaoundé et 641 à Douala, l'équipe passera un nouveau test Covid ce jenis en prévision du match contre les liens endemptables du Cameroun le samedi, 30 janvier à 20h. En attendant, on croise les doigts entre liens endemptables et léopard de la République démocratique du Congo qui vont se qualifier pour les demi-finales. On en saura un peu plus le samedi. Venons-en à présent au rappel des principes au titre. Républicain respectueux de la Constitution, le Premier ministre Ilunga Ilungkamba dit attendre la notification de sa destitution pour prendre ses responsabilités. Il a déclaré ce jeudi par le biais de son porte-parole. sur le camp. Merlée !